Bonjour, aujourd'hui on va voir comment implémenter un DSL pour générer du HTML et en SQL. Donc je ne vais pas introduire de nouvelles notions, mais en gros ça va illustrer ce qu'on a vu déjà dans les vidéos d'avant. Alors un DSL, je rappelle, c'est ce qui permet de représenter la problématique d'un logiciel. En fait un logiciel, on peut définir un langage qui représente ce qu'on veut gérer, et on peut aussi définir un interpréteur qui va réaliser ce qui est défini dans ce langage-là, dans un environnement d'exécution bien particulier. Donc là on va vouloir générer du HTML. Alors je rappelle le HTML, c'est le langage de balisage qui permet de faire des pages web, et donc ça définit des balises avec leur nom, par exemple ici une division, un titre de niveau 1, du texte en gras, et le langage a une structure arborescente, donc on peut combiner des balises avec d'autres balises à l'intérieur de balises. Donc ici j'ai un div qui se termine ici, et à l'intérieur il y a un h1, un autre div qui lui-même contient du texte, et une balise pour mettre en gras ici avec du texte à l'intérieur. Et donc une première façon de gérer ça, ça va être avec des types algébriques. Donc les types algébriques, ça nous permet de définir un encodage de notre langage. Alors par exemple pour les balises, j'ai un type terme ici, et les différentes valeurs que je définis sur ce type de données, et bien ça va me permettre de représenter les différents types de balises que je veux gérer. Donc par exemple titre de niveau 1, la balise pour mettre en gras, la balise pour créer une division, etc. Et donc je peux faire une fonction qui va permettre de trouver le nom de la balise à partir de ces différentes valeurs. Alors on va le faire ici. Donc render term, si jamais j'ai la valeur term h1, et bien le nom de la balise, ça va être le texte, puisque c'est la valeur de retour ici, le texte h1. Donc ça c'est ce que je vais écrire dans le code HTML que je vais générer. On va faire ça. Donc ensuite pour la balise bold, le mettre en gras, et bien c'est pareil. Donc là ça s'appelle term b, et la balise HTML, c'est juste b. Pareil pour la division. Donc mon type, ma valeur de mon type c'est div, et ce que je vais écrire dans le HTML ce sera div. Voilà. Donc une fois que j'ai mon type pour les balises, je peux définir un type pour un document HTML. Donc là c'est ce que j'ai écrit ici. C'est un type d'arbre classique en fait. Donc soit c'est un HTML data, donc une feuille où il y a les données sous forme de texte, string. Soit c'est un nœud de l'arbre, et dans ces cas-là il y a la balise qui est contenue, et la liste des balises enfants en fait. Donc voilà, structure d'arbre classique avec 0 ou n éléments à l'intérieur. Et donc pour faire le rendu d'un type HTML, et générer le texte qui correspond, et bien j'ai une fonction ici, et il va falloir que pareil je fasse du pattern matching sur les différents cas possibles de mon type. Alors on va faire ça comme ça, render. Donc soit j'ai un nœud, c'est peut-être plus simple à faire d'abord. Donc si j'ai un nœud, un data, et bien dans ces cas-là il y aura une chaîne de caractère qui sera associée. Donc ma valeur c'est HTML str, et dans ces cas-là le résultat c'est juste le contenu de ma valeur. Et si j'ai un nœud de l'arbre, donc un HTML node, et bien dans ces cas-là je vais avoir un terme que je vais appeler T, et je vais avoir la liste des éléments, des autres balises dans mon nœud. Donc j'appelle ça HS. S, et le résultat, on va le faire comme ça, le résultat c'est le formatage que j'ai ici. Alors on va peut-être le reprendre, ouais voilà, hop. Je vais le copier là, comme ça on le ras sous les yeux. Voilà, donc il faut mettre le petit, le nom de la balise entre les petits inférieurs supérieurs, les petits chevrons ici. Donc d'abord, hop, je concatène au nom de la balise, donc c'est RenderTerm, RenderTerm, qu'est-ce que j'ai fait ? Aïe, on va y arriver. Donc RenderTerm de T, je ferme ce premier marqueur, ici. Ensuite, il va falloir que je rende mes sous-éléments, les balises qui sont contenues dans mon nœud. Donc c'est un Render appel récursif, parcours récursif de l'arbre, sur les HS. Sauf que la fonction Render, elle fonctionne sur un nœud uniquement. Ici, j'ai une liste de nœuds, donc je vais faire un map, et après je vais concaténer le résultat de tous ces rendus dans une seule chaîne de caractères. Donc il y a une fonction qui fait ça d'un coup, qui s'appelle le ConquatMap. Où est-ce que je suis ? Voilà. ConquatMap de Render sur HS. Donc appel récursif, parcours de l'arbre. Et à la fin, je ferme ma balise. Donc séparer ce marqueur-là avec le petit slash ici. Conquaténer encore de nouveau le rendu du nom de la balise. Et on ferme la balise de fin. Et puis c'est tout. Et donc une fois que j'ai fait ça, j'ai mes types adjebriques pour représenter les balises, pour représenter un document HTML, les fonctions de rendu, le rendu de la page HTML ici. Et je peux définir maintenant une page en HTML avec mes types ici. Et pouvoir faire des rendus avec. Alors, je vais peut-être reprendre l'exemple ici. Et on va faire une valeur ici, MyPage, de type HTML, qui va me modéliser ce que j'avais écrit dans l'exemple initial tout à l'heure. Donc comment on fait ça ? Bah, MyPage, c'est quoi ? C'est un HTML, donc ça va être un nœud où la première balise, ce sera un div ici. Et puis, à l'intérieur, j'aurai une liste avec ces éléments-là, et récursivement, je vais décrire tout ça. Donc le premier élément, on va le mettre là, c'est un HTML node. Le terme, c'est un div. Term div. Et à l'intérieur, je vais l'écrire comme ça, hop. À l'intérieur, il y aura les éléments qui sont contenus dans cette balise-là. Donc il y a une balise H1, pareil, HTML node, oui, c'est ça. Le terme, c'est term H1. Et à l'intérieur, il y a quoi ? Il y a du texte, donc c'est un HTML data, cette fois. HTML data, et le texte, c'est MyPage. Donc ça, c'est fait. Alors, donc du coup, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ici, au même niveau que le H1, j'ai un div ici, donc ça va correspondre ici. Un HTML node également. Cette fois, j'ai deux éléments. Non, alors j'ai d'abord le terme div. Et ensuite, le contenu. Donc ça, c'est fait. Ici, le contenu, ça, ça va être un HTML data. HTML data avec juste le texte. Hop. On va le faire comme ça. Et ici, la partie en gras, donc HTML node, toujours pareil. Le terme, c'est un terme B. Ici. Et ça contient un HTML data. Avec le texte. On va ce qu'elle. Hop. Ça, je peux supprimer. Donc là, j'ai décrit ma page avec mes structures de type algébrique que j'ai définies au-dessus. Et dans mon main, ici, je vais juste afficher cette donnée-là directement pour voir dans les structures de SQL si c'est bien représenté. Donc, moi, j'aurai exactement ça. Et je vais ensuite tester le rendu et l'écrire dans un fichier pour pouvoir le regarder dans un navigateur web. OK. Donc, on lance le programme. Donc là, on a bien l'affichage tel que je l'ai écrit, en fait, avec les vraies structures de SQL. Ici, on a le rendu. Donc, on voit bien qu'on a un div qui se termine normalement ici. On a le h1 qui se termine ici. Également, dans le premier div, on a un autre div avec le texte. Le texte en gras, ici. Le premier div, le div imbriqué, ici. Et enfin, le dernier div qui contient tous les autres éléments. Et si j'essaye de regarder le fichier qui m'a produit, on voit bien qu'on a le formatage. Donc, ici, le titre de niveau 1, le texte dans un div avec la partie en gras, ici. Et si j'affiche le code source, on retrouve ce qu'on avait déjà affiché. Donc ça, voilà. Donc ça fonctionne. Une autre façon d'implémenter ça, c'est plutôt que de mettre toutes nos balises comme valeurs du type qu'on est en train de définir, on peut définir ça comme un type plus générique, qui va nous permettre de définir des valeurs après, sans avoir à modifier le type. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Je reprends mon exemple. Et c'est ici. Voilà. Donc au lieu d'avoir un type algébrique, ici, avec toutes les valeurs, on va juste définir un type terme, qui contient un constructeur terme, avec un texte à l'intérieur qui va représenter le nom de la balise. Donc on l'aura directement, on n'aura pas besoin de faire une fonction de rendu. Et j'ai mis un terme ici comme accessor sur notre champ de type texte. Donc ça, je supprime. Voilà. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir... Alors, on va définir un terme pour le H1, un terme pour B, et un terme pour DIV, qui sont maintenant vraiment des valeurs de ce type-là, au lieu que ce soit des valeurs du type SOM. Donc ça va prendre... Bah rien, ça va juste être un terme. Et le champ ici, on va le définir au nom de la balise, tel qu'on l'a en HTML. Donc tout ça, je peux supprimer. Ça pareil, ça pareil. Et il faut que ça commence par une minuscule. Hop. Euh, c'est pas ça. Voilà. Et donc, il faut que je passe par le constructeur. Donc je rajoute terme ici. Là. Et pareil ici. Voilà. Donc là, on a notre nouveau type. On a des valeurs pour définir les trois balises dont on a besoin. Le HTML, ça change pas. La fonction de rendu, bah tout ce qui change, c'est qu'au lieu d'utiliser la fonction pour convertir une valeur, comme on avait avant, en chaîne de caractère, bah c'est directement la chaîne de caractère du champ de la valeur qu'on a construite ici. Donc ici, on a juste à changer par une terme. Pareil ici. Euh, c'est pas ça. Hop. Et ici, maintenant, et bah on doit tout mettre en minuscule. Pareil ici. Pareil ici. Et, et j'en ai oublié un. Voilà. Et le reste, a priori, bah ça change pas. Le main non plus. Donc on peut tester. Voilà. Donc, l'affichage a un petit peu changé puisqu'on a plus le même type terme ici. Euh, mais a priori, le rendu, ça fonctionne pareil. Et si je rafraîchis ma page ici, bah ça devrait rien changer. Voilà. On a toujours le même formatage, la génération de HTML a l'air à peu près correcte. Donc cette deuxième version, elle est intéressante dans le sens où on a plus besoin de faire évoluer le type. On peut juste rajouter des balises comme ça. Euh, par contre, l'utilisation, il faut quand même manipuler les structures internes ici. Et c'est pas forcément très agréable. Euh, donc on va voir une troisième version avec les classes de type qui ressemblent un peu au style euh, tagless final qu'on avait vu dans une vidéo avant. Euh, donc au lieu de passer par ce type-là, et bah on va utiliser la classe de type ici. Donc je vais le mettre là. Hop. Voilà. Alors, je veux pas trop rentrer dans l'étail, mais en gros c'est une classe de type avec deux paramètres euh, qui nous permet de construire à partir d'un argument un, un, un résultat. Et euh, ça c'est ce qui permet de construire un terme. Et un terme, en fait, c'est le nom du terme de la balise html, le nom de cette balise là, et ça nous fournit le constructeur de termes ici. Euh, on a besoin de quelques extensions de langage, euh, notamment ça, euh, dépendance fonctionnelle, ce qui veut dire que, en fait, le type résultat qu'on obtient avec, euh, sur notre classe terme ici, et bien dépend du premier paramètre ici. Donc on a une dépendance entre les deux paramètres de type, euh, de la classe. Euh, donc voilà. ce qui veut dire que nos balises qu'on avait modélisées euh, comme ça tout à l'heure, et bien maintenant, c'est en fait, euh, alors je vais le remplacer ici, c'est en fait cette fonction-là, appelée sur le nom de la balise html, donc ici, pour h1, bah je passe ici le string ici, et ça me renvoie à un constructeur qui me permet de, bah, de construire des termes. Donc, je remplace tout ici par des t minuscules, donc c'est bien cette fonction-là, et, euh, le type de ce truc-là, bah c'est bien un constructeur de arg vers result, où arg et result sont deux classes terme. arg, donc ça s'écrit comme ça, result, et la contrainte de type, hop. Voilà. donc ensuite, le type, donc ça c'est vraiment nos constructions du langage, nos, nos DSL, et le type html, ça va représenter l'interpréteur, en fait, comment, qu'est-ce qu'on fait avec, et ici, ça va être généré du code html. Donc, je l'appelle html de A, type paramétrique, il y a une valeur de type html, et dedans, on va avoir un champ que je vais appeler run html, et, c'est là qu'il y a la petite astuce, ce que va, ce qu'on va contenir ce champ, ça va être le code html qu'on est en train d'écrire, de type string, avec un deuxième paramètre de type A, et je vais dire que c'est affichable. Voilà. Donc on va faire ça. Qu'est-ce qu'on a à voir ? Donc, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est comment on met du texte, donc le contenu d'une balise vraiment de type texte, dans un html, et comment on combine des html, comment on crée des termes à partir de html. Donc pour ça, il y a l'instance ici de la classe et la petite fonction tout html. Alors je vais peut-être commencer par la fonction tout html, ça va être plus simple. Donc comment je mets du contenu d'une balise du texte à l'intérieur d'une balise ? Et bien, c'est tout simplement, je vais l'écrire comme ça, tout html de str, c'est tout simplement construire une valeur de type html, où ici je définis le tuple, donc le texte, c'est mon premier champ, et le a ici, ça va être rien, alors ici, ça va être unit ici, donc ça c'est le type unit, le type où on n'a pas de valeur, et la seule valeur qu'on a, c'est ça en fait, c'est unit. Pas très précise ma définition, mais c'est un peu l'idée. Donc, pour html, tout html c'est bon. Maintenant, l'instance de la classe, alors, si j'ai un html a, et que je fournis, que je produis un html a, tout ça, ça instanci les classes terme, il faut que je définisse, cette fonction là, alors, je vais copier le type, et le mettre en commentaire ici, donc, pour cette instance de html a, ça veut dire que mon paramètre ici, sera de type html a, et je dois produire, un html a. Alors, comment on écrit cette fonction ? Eh bien, j'ai le nom de ma balise, donc, ici je l'appelle t, oui, et, j'ai un premier élément de type html, alors que, on va appeler, donc, il a un x ici, et une valeur de type a, enfin, une valeur a même, que j'appelle a, et le résultat, ça va être un html, le champ ici, ça va être la nouvelle valeur, le nouveau code html, donc, c'est là que je vais pouvoir construire mon code html, avec la syntaxe qui va bien, et la valeur produite, ce sera toujours A. Donc, en fait, je vais faire mon instance de termes ici, c'est elle qui va faire la génération du code html, donc là, je vais reprendre ça, je vais le formater dans la balise t, que je suis en train de définir ici, et c'est ça qui va me faire le rendu, donc, en gros, ça, ce que j'avais avant avec ma structure d'arbre, le str, c'est le tout html, ici, ça correspond au tout html que je définis ici, et maintenant, le rendu d'un nœud, l'imbrication des balises, et bien, je vais le faire ici, avec cette instance de classe, donc, le y, j'ai juste à définir la valeur que c'est, et donc, en fait, c'est la nouvelle balise, t, c'est directement le nom de la balise, maintenant, donc, je peux enlever ça, pareil pour la balise de fermeture, et à l'intérieur, ici, ça va être le rendu de ce qui aura été fait ici, de façon récursive, donc, le parcours récursif va se faire naturellement ici, hop, x, et voilà, ça, ça me donne mon instance de la place term, ok, alors, pour la génération du code html, donc, maintenant, c'est un type paramétré, ça, je vais le commenter, on va le faire progressivement, hop, voilà, donc, si, par exemple, je mets juste, un tout html, donc, un texte, dans une balise, enfin, non, pas de balise, justement, c'est ce qu'on pourra mettre dans une balise, je peux l'écrire comme ça, c'est bien de type html, html unit, et je peux en faire le rendu et l'afficher, alors, je n'ai pas fait la fonction rendu encore, en fait, la fonction de rendu, son type, c'est comme tout à l'heure, enfin, presque, ça prend un html, donc ici, c'est un html unit, et ça me fournit la chaîne de caractère, un html, c'est quelque chose comme ça, donc, qui a un string, et une valeur de type A, et moi, ce que je veux, c'est juste la valeur string ici, donc, en fait, à partir d'un html, si je fais un run html, ouh là, si je fais un run html dessus, ça va me fournir, ce tube ici, et je peux récupérer le premier élément, avec la fonction fst, donc, ma fonction render, c'est tout simplement, run html, et le résultat de ce truc là, je vais le passer dans la fonction fst, donc la composition des deux fonctions, ok, on peut tester, donc, ici, la structure, donc c'est bien le tuple avec juste foobar et unit, et le code html, c'est foobar, si j'essaye ici de rafraîchir, ben voilà, et donc maintenant, si on veut générer du html, avec ça, si on veut combiner les termes, reconstruire, ben notre page web, et ben on va pouvoir utiliser ces fonctions là, donc par exemple, si je veux mettre ça dans une balise, de texte en gras, et ben j'ai juste à faire ça, et a priori, ça devrait fonctionner, ok, donc il l'a bien mis en gras ici, on peut le tester ici, voilà, alors donc ça, c'est pas forcément super intéressant jusqu'ici, puisqu'on a rajouté pas mal de choses, avec des classes de type un peu subtiles, l'intérêt de ça, c'est que ce type là, on va pouvoir le faire instancier, les structures classiques, de foncteurs, d'applicatives, et de monades, alors je ne veux pas trop détailler, mais je vais décommenter ça, voilà, donc foncteurs, la classe foncteurs, c'est la classe où il y a fmap, c'est-à-dire on peut appliquer une fonction f à l'intérieur du type, applicative, donc on a pure, qui permet de mettre à l'intérieur du type, et qui a l'opérateur app, qui permet d'appliquer une fonction qui est elle-même dans le type, sur un élément du type, et on a un HTMLB en résultat ici, et donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les données textes, qui sont contenues dans notre type, et bien on va faire la concaténation, à travers ces opérations-là, et pareil pour monade, donc on a l'opérateur bind ici, et pareil, on va appliquer ici, notre fonction, sur la balise, qu'on a à gauche, ça va nous donner un résultat, qu'on va pouvoir concaténer ensuite, sur le premier texte initialement, et donc du coup, ça, ça va nous permettre de faire les abrications, et puis voilà, donc du coup, maintenant j'ai mes opérateurs classiques, par exemple, si je veux écrire à deux textes, donc mon texte bold ici, on ne va pas le faire comme ça, donc là j'ai un premier élément de HTML, le texte en gras, et si je veux mettre à la suite, du texte HTML, encore, je vais faire comme ça, barre, et bien grâce à mes instances, ça devrait fonctionner, voilà, donc le texte ici en gras, et puis un autre texte à la suite, si je le mets, je rafraîchis, et bien on voit que ça apparaît ici, et donc ces opérateurs-là, ça nous permet aussi, d'utiliser la notation doux, et ça, ça va être assez pratique, c'est ce qu'il utilisait dans la bibliothèque lucide, alors c'est juste, pas les mêmes noms, c'est B underscore, au lieu de term B, etc., et si jamais, je veux refaire ma page de tout à l'heure, donc on avait ça, et bien ça va être plus simple à écrire, avec la notation doux, donc ici c'est term div, et à l'intérieur, on a d'autres éléments de HTML, donc on peut utiliser un doux, en fait j'aurais pas dû faire ça comme ça, voilà, ok, donc à l'intérieur, on a un H1, donc term H1, à l'intérieur du H1, on a un, du data, donc du tout HTML, de my page, hop, donc tout ça, c'est fait, ça c'est fait, ensuite on a un div, donc pareil, au même niveau ici, grâce à la notation doux, c'est très simple à écrire, ici on va avoir plusieurs éléments à l'intérieur, donc pareil, je fais un doux, et puis je peux indenter pour écrire ce qu'il y a à l'intérieur, donc on a du HTML, donc tout HTML, comme tout à l'heure, alors ça je peux supprimer, je vais reprendre ça, hop, ok, et ici, voilà, on a un term B, avec du HTML, donc cette fois c'est tout HTML, et j'ai plus besoin des listes, voilà, donc là vraiment on voit que la notation, avec la monade, la notation doux, ma page HTML, elle est beaucoup plus simple à décrire, tout ça ça change pas, on peut tester quand même si ça fonctionne, donc a priori, ça a l'air correct, et si je rafraîchis ici, voilà, on retrouve la page de tout à l'heure, donc tout ça, ces instances, les classes de type ici, également les balises à définir, on fait ça une seule fois, c'est un peu plus subtil à faire, mais une fois que c'est fait, on profite d'une notation plus pratique à utiliser ici, au niveau de notre langage, ok, donc ça c'est bon, voilà, donc en conclusion, bah, quelle que soit l'approche qu'on utilise, on a plusieurs approches, qui sont plus ou moins simples, plus ou moins, pratiques à utiliser, et, bah, ce qu'elle permet de profiter un peu de, toutes les approches, de ces différentes approches là, et de choisir un peu celle qu'on veut utiliser, voilà.